Salut tout le monde c'est Darkane62 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode sur mon monde solo que j'ai intitulé Medieval. Alors comme vous pouvez le voir j'ai changé mon skin, j'ai rémis celui sur mes anciennes vidéos. Alors c'est parti je vais continuer à vous faire visiter ce monde qui est le mien. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo précédente je vous conseille d'aller la voir pour comprendre un peu mieux cette vidéo même s'il n'y a pas grand chose à comprendre juste à regarder. Par contre là je suis désolé ça lag fort je ne sais pas pourquoi j'ai que 3 fps. Désolé je vais faire une petite coupure pour voir c'est quoi la cause donc on refait en tout de suite. Re tout le monde ça devra aller normalement enfin j'espère. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente voici mon village. J'aurai fait mon très vite fait pour ceux qui n'auraient pas suivi l'épisode 1. Donc je vous l'ai dit cette map je la fais en mode solo hors caméra mais si vous voulez que je la fasse devant vous en live dites le moi et puis je ferai mon possible pour vous faire les vidéos. Donc ici mon premier champ ici. En fait c'est un peu la carte où j'expérimente un peu de tout. Mon premier vrai grand champ avec mes éventails. Épouvantail pardon. Et mon tout premier comment on appelle ça ? Un moulin. Donc je ne suis pas mécontent de moi. Je trouve qu'il a assez réussi. Quoi qu'un peu... Non rien il a assez réussi. Je ne vais pas commencer à me critiquer. Donc voilà quoi il est dans son intérieur. Très petit mais bon c'est un moulin donc il n'a pas vraiment d'autre utilité. Donc voilà. On va aller voir le reste. Oula désolé pour les lags. Ça continue de laguer encore. C'est pas grave. Alors euh... Est-ce que je peux voler ? Voilà. Si vous vous demandez c'est quoi là-dedans. En fait c'est aussi un système pour tuer les PNJ. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente. J'en avais fait dans les cachots. Là c'était carrément au début de l'aventure. Quand je creusais pour avoir un monde plat. J'ai trouvé ce donjon. Que j'ai un peu aménagé. Donc euh... Le système je vais vous l'expliquer. Je mets euh... Beaucoup de PNJ dedans. Attendez je vais essayer de voler. Moi je peux pas. Fais grave. Je mets beaucoup de PNJ dedans. A la nuit tombée. Soit il meurt à la nuit tombée par les zombies. Soit je décide de les exécuter avec euh... Comme vous pouvez le voir ici. Les... Les distributeurs euh... Voilà. J'ai mis les flèches à l'intérieur. Et en fait dans cette maison qui est juste à côté. J'ai fait un système de minecart. Alors. Voilà. De deux minecart. Un qui se trouve ici et un l'autre. Dès que j'active le levier. Ça fait aller la redstone. Donc euh... Comme ça. Et les minecart part. Ils font le tour euh... Ah j'ai dit... Alors. Ouais. Je le disais ils font le tour. Et ça active les... Les distributeurs l'un après l'autre. Voilà. Si vous voulez plus de détails je vous montrerai à l'intérieur. Mais bon euh... Je vois pas l'utilité pour le moment. Donc euh... Je vais continuer. Pour ne pas perdre de temps. Alors euh... Ici euh... Comme vous pouvez le voir euh... Bon en fait je sais pas si vous le voyez très bien donc euh... Ce sont des sortes de... De... De grandes U. Euh non pas des grandes U. Des... Ah. Bon bref euh... Les trous de mémoire ça y va aujourd'hui. Bon c'est pas grave. Donc euh... Dans la logique en fait il faut tirer le levier. Et puis euh... Voilà quoi. Ça remonte les minéraux à la surface. Avec les mineurs qui sont au fond. Qui travaillent dur. Toute la journée pour me récolter ces minerais. Donc euh... Voilà. J'aurais peut-être pas dû descendre parce qu'avec les lacs j'arrive pas à voler. Attendez. Attendez. Je suis en train de m'acharner sur mon clavier là. Excusez-moi je vais devoir faire une coupure. Pour euh... Dire de rester à voler. Re tout le monde encore une fois désolé mais... Avec euh... Les lags je n'arrive plus à voler donc j'ai dû faire une petite coupure. Pour voler mais ça n'a pas duré longtemps. Ne vous inquiétez pas vous n'avez rien raté. Donc euh... Voilà comme je vous l'ai dit... Je vous l'ai dit auparavant... Euh... Bah c'est censé représenter une corde. Ça. Qui descend les minerais. Euh... Le plateau juste ici. Juste en bas pour récupérer les minerais. Donc euh... Voilà. Je trouve que ça faisait assez sympa. Pour un système de mine. Avec une petite tour à côté. Donc euh... Voilà. Le grand bâtiment d'intérieur. En fait euh... Je ne vais pas vous mentir. J'ai voulu faire une sorte d'église ou de cathédrale. Ou je ne sais pas quoi. Mais... Voilà quoi. C'est assez moche. Je ne suis pas très doué pour ça. Donc euh... C'est pas grave. Donc euh... Voilà l'aspect intérieur. Je vais vous faire montrer l'intérieur. Alors. Voilà l'intérieur. Bah à l'intérieur par contre je... Euh... Bah ouais... Je ne vais pas dire. Mais je trouve ça... Bref. Je trouve que je l'ai assez bien faite. Donc euh... Ici l'eau. Comme ceux qui vont aller à l'église pourront reconnaître. Voilà. Avec euh... Ou le trésor de l'église. Euh... Alors euh... Il y a un étage euh... Qui... Et la chambre du prêtre. Donc euh... Voilà. Avec une très grande bibliothèque. Euh... Le lit du prêtre. Les... Les coffres. Les tableaux. Assez simple. Mais euh... Je trouve assez bien de faire une salle. Et puis euh... Pas pour dire. Mais je la trouve assez bien faite. Un truc que j'ai bien aimé. Que j'aime bien. Et que je n'ai pas fait exprès. C'est que... Comme vous pouvez le voir ici. Il y a le soleil. Et à la nuit tombée. Euh... Attendez je vais faire le code. Time. Set. Night. À la nuit tombée. Le soleil se couche là-bas. Et. Justement euh... La lune s'élève. Par ici. Donc euh... Je sais pas. Je trouve que... Ça fait assez beau dans son genre. Même euh... Très très beau. Avec la vue. Et les petites maisons. Et une petite vue sur le château. Et les maisons la boche. Je trouve franchement que... Je sais pas. C'est super. Donc euh... C'était juste pour vous le faire montrer. Tac. On va refermer la porte. Pour pas que les mobs y rentrent. Et... Je crois que je... Que je vous ai tout montré. Euh... Ça a été un peu trop vite d'ailleurs. Il m'a fallu euh... Je sais pas combien de temps pour faire tout ça. Et ça a pris euh... 15 minutes... 15 minutes à tout montrer. Pardon. Donc euh... Si vous voulez que je continue cette aventure euh... Mettez-moi un commentaire. Euh... Je la continuerai bien euh... Au pire je la continuerai quand même. Euh... Laissez un... Un j'aime. Excusez-moi le micro il est tombé. Alors euh... Laissez-moi un j'aime. Et abonnez-vous à ma chaîne. Euh... On va faire une petite... Un petit... Une petite ville ensemble. Je trouve que ça fait super beau dans la nuit. Même mon champ. Je vous dis c'est vraiment la map euh... Des expérimentations car euh... C'est la première fois que je fais un château. Un moulin. Des champs. Des petits villages avec euh... Voilà. Je trouve que franchement euh... Ça ressort bien. Et pour vous dire ce n'est pas fini. Car je continue euh... Les chemins. Enfin à faire des chemins et tout. Ça va être un... L'uncès grand euh... Pays je peux dire. Ouais si comme un pays. Donc euh... Je suis assez fier. Donc euh... N'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire. Et au pire si je ne sais pas quoi euh... Vous faire euh... En... Si je n'ai pas d'autres idées pour d'autres vidéos. Je continuerai à faire des vidéos dès que j'aurai construit un peu plus la ville. Pour vous faire montrer comment j'aurai avancé dans mon monde solo. Donc euh... Bah c'est bon. Donc je vous dis euh... Tchao. Et à plus.